Quand j'ai amorcé l'écriture des rivières souterraines, qui est le seul livre que j'écris à jamais, parce que j'ai amorcé son écriture en 1985, et je l'ai terminé il y a deux ans, en fait je ne savais pas que j'allais écrire un livre. J'étais à l'aéroport à Montréal, l'avion avait trois heures de retard, j'ai commencé à griffonner un peu, puis j'ai tiré sur un fil. Mais quand la perspective d'un livre, c'est dessiné, j'avais le mieux de joindre un DVD avec, parce que imaginons, avec Vanité, que j'ai un talent de conteur, il y a des trucs que je n'ai pas le talent de raconter. Mais comme les gens ont accès sur Internet, vous faites Sarava.fr, il y a plein de documents. Par exemple, est-ce que vous savez que Jésus-Christ est mort au Japon à l'âge de 106 ans ? C'est une histoire incroyable. J'étais à Tokyo avec un ami japonais, on prenait un pot ensemble, et puis il me dit, oui, voilà, dans quelques jours, je vais à Aomori, c'est une ville tout au nord. Et il me dit, il y a des amis qui m'attendent, ils m'amènent sur la tombe du Christ. Alors je ne sais pas ce que vous auriez fait, moi je dis, on va avec toi. On arrive, on est attendu par la maricière, le maraîcher et le peintre sculpteur. Trois heures de route dans la montagne, il était avec une deuxième voiture, et au milieu de la montagne, ce n'est même pas un village, c'est un hameau qui s'appelle Heraille, on assiste à la cérémonie sur la tombe du Christ. Alors je vous dis ça, on ne sait jamais, qui a lieu tous les ans le 3 mai. Alors l'histoire, c'est que le Christ à 21 ans est venu dans ce hameau du Japon pour poursuivre ses études de théologie. Il est resté 10 ans, et il a subi sa vocation, qu'on connaît tous, et la rumeur nous est parvenu aussi, ça ne s'est pas trop bien passé pour lui, mais c'est son jeune frère, Iskiri, qui est mort à sa place sur la croix. Il lui est revenu dans ce hameau du Japon, avec la dépouille de son jeune frère. Il y a les deux tombes, là-bas, au milieu de la montagne, avec la croix, l'étoile de David, où il est mort tranquille, peinard, à l'âge de 106 ans, après avoir eu deux enfants avec une superbe japonaise. Et c'est une très paysanne, mais incroyable. Donc, j'aurais aimé vous montrer ça, mais là, c'est pas... Donc, on va repartir avec la chanson. Mais, peut-être qu'on est appelé à se revoir, mais j'aimerais bien trouver un lieu où je puisse montrer des documents, comme ça, j'ai glané un peu partout dans le monde. Et voilà. Donc, on va repartir avec la chanson. Donc, on va repartir avec la chanson. Donc, on va repartir avec la chanson.